Voilà, donc moi je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents et ceux qui vont nous joindre, parce que je suis sûre que le nombre de participants va augmenter. Bon, un coucou, un bonjour à M. Paul Canning, je suis vraiment contente que vous soyez parmi nous. Bon, nous continuons cette fois-ci, attendez, il y a eu un message, nous continuons là, donc, ce qu'on a toujours commencé, avant c'était en présentiel avec I3E, une série, on faisait nos séries de formation qui étaient toujours une réussite. Cette fois-ci, donc, Covid oblige et situation sanitaire oblige, on le fait comme avec d'autres éditeurs, donc, en distanciel. Ceci étant, je suis sûre que ça ne va en rien changer la qualité de la formation, donc, du séminaire dispensé. Nous étions donc bien contents de la présence du professeur Animi, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, M. Salim, que je salue, donc, va le remplacer. Oui, bien sûr. Voilà, voilà, donc, ça ne pose pas de problème. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour, je pense que c'est la première fois que nous allons aborder un thème qui est l'open access, justement, comment publier la publication en open access et tout l'impact qui vient derrière. Je ne vous cache pas qu'au niveau du CNUT, nous y travaillons, nous travaillons sur d'autres aspects de l'open access et qu'apparemment, le mouvement est en train de s'agrandir et que c'est une excellente chose. Donc, le thème, alors, bon, si on combine déjà I3E, donc, qui dit I3E, on sait qu'on s'adresse, que c'est prestigieux, c'est le prestige, c'est la science et qu'on le combine avec l'open access. Donc, ça ne peut qu'être enrichissant pour nos chers participants qui, j'espère, vont en tirer profit. Et je pense que c'est la première d'une série de formations, de webinaires que nous allons faire ensemble. Voilà, donc, je nous souhaite bonne chance pour cette journée. Et je pense qu'on peut y aller, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je vous remercie, madame, pour votre introduction. Comme vous avez dit, oui, c'est la première séance d'une série de séances qu'on va préparer pour les chercheurs et les utilisateurs de I3E en Tunisie. Ça va être un peu concentré sur des statistiques, pardon, des stratégies de recherche et un peu sur encore l'open source et comment utiliser ce qui existe dans I3E pour publier et bien bénéficier de cet open access movement qui est en train de grandir au fur et à mesure chaque année. Je vais moi-même commencer aujourd'hui avec mon présentation. Après, M. Paul va nous aider un peu dans le author workshop. Mais ça sera un peu en anglais, malheureusement, parce que M. Adil a des raisons de santé. Et j'espère qu'il n'a pas eu le COVID, mais on espère qu'il est bien. Je ne vais pas tarder et je vais commencer tout de suite. Vous voyez mon écran, c'est ça, Mahmoud ? Oui, oui. Ok. Alors, notre programme pour aujourd'hui, ce sera pour commencer avec un peu de conseils comment affiner la recherche dans I3E, comment sélecter une publication cible pour votre travail, comment éviter les éditeurs prédateurs. La différence entre des conférences et des revises, ce sont des choses qui peuvent aider un peu. Et bien sûr, on va parler sur l'option de publication en libre accès, open access. Et les outils d'autres chefs open access qui sont disponibles, ou bien qu'on peut dire qui sont libres, disponibles auprès de I3E. Et après, comment promouvoir votre article de recherche. Je vais demander une question, vous pouvez me répondre sur le chat. Juste une petite question, est-ce que vous avez déjà publié avec I3E, si dans des revues normales ou bien des revues open access ? Dans tous les cas, est-ce que vous avez ? Oui ou non, s'il vous plaît. Et vous pouvez répondre, et moi je continue dans ma slide. On a préparé un petit slide pour Tunisie, juste pour l'année 2021. Alors, comme on voit, voilà cette slide qui va montrer le nombre de publications qui a été faite par les chercheurs en Tunisie, à travers bien sûr leur établissement. Et comme on voit, il y a des publications huit dans les publications traditionnelles, c'est-à-dire les publications payantes qui sont dans I3E. Et il y a 12 dans les open access publications. C'est une petite slide de statistiques juste pour vous montrer où vous êtes dans la publication en Tunisie avec I3E en termes de publications dans les journaux normales et dans le open access. Et pour juste ces cours de janvier à 24 août. Et après, on parle un peu de la stratégie de la recherche. Comment elle est utile pour effectuer une revue de la littérature, c'est-à-dire avant de faire votre recherche ? Bien sûr, vous devez lire et faire une revue de ce qui existe dans le domaine ou bien dans le sujet que vous avez choisi pour votre article. Vous devez bien sûr effectuer au début une revue de la littérature. Ce que vous pouvez faire, c'est aller à I3E. Vous avez un abonnement à travers CNOOTS pour tous les établissements publics, les universités et les instituts en Tunisie. Alors, pourquoi I3E ? Parce que I3E contient plus de 5 millions de documents en taxes intégrales avec beaucoup de nouveaux documents qui sont ajoutés. Et bien sûr, I3E, c'est le leader dans beaucoup de sujets comme l'électronique, l'électrique, le computer, artificial intelligence. Et à travers les articles et les conférences qui se déroulent chaque année, il y a beaucoup de sujets qui sont écrits et vous pouvez les consulter tout de suite à travers, gratuitement et illimité à travers votre abonnement. Alors, vous pouvez aller à I3E et voir ce qui existe dans le domaine que vous pouvez écrire. Pourquoi encore I3E ? Parce que I3E est le top dans beaucoup de domaines. Ils ont des journals, des revues qui sont... Ils ont 20 dans le top 25 dans tout le monde, dans l'Electrical, Electronic Engineering. Ils ont le top 9 revues de 10 qui existent dans le monde, dans le télécommunication. Et bien sûr, tout ça, c'est à travers Clarivates classement qui se fait régulièrement et qui met I3E au sommet des revues avec les highest impact factors. Il y a trois de top 5 dans l'artificial intelligence, deux de top 5 dans le computer science, etc. Encore, ils ont les revues qui sont numéro 1 en artificial intelligence, numéro 1 dans l'automation, computer science. Alors, comme vous voyez, ils ont 10 revues qui sont top 1 dans le monde, dans ces sujets. Et ça sera très important d'avoir toutes les nouveautés, les technologies qui existent, les articles et les recherches qui sont faites dans ce domaine, dans ces revues, avant de rédiger votre article et recherche. Juste rapidement, vous pouvez faire des recherches très simples à travers l'interface de I3E. Vous mettez votre recherche, vous mettez un boolean, si vous voulez, un dehors, ou bien juste vous mettez le terme que vous voulez rechercher. Vous avez le résultat. Vous pouvez faire un tri par rélevance, ou bien les nouveaux articles, ou bien les anciens articles. Et c'est juste pour limiter et pour avoir les résultats qui sont bien aidés en recherche. Vous pouvez encore limiter par l'année, par l'auteur, par l'affiliation, etc. En plus, après, vous pouvez limiter par, si c'est open access, si vous voulez, les open access articles, ou bien juste les articles normales qui sont des articles pour l'abonnée. Et en haut, vous pouvez encore... Une seconde, je vais mettre le pointeur. Et en haut, vous pouvez choisir, pardon, ou bien des conférences, ou bien des journaux, ou bien des magazines. À travers encore le tri par, vous pouvez voir deux de très importantes options. C'est le most cited by paper, pardon, et by patent. Pourquoi ça ? Parce que peut-être que vous voulez se baser sur un article qui est très bien cité, ou bien un article qui est très bien cité dans les patentes. Alors, ça sera bien d'utiliser une de ces options. Et comme vous voyez, I3E, ils sont très cités par les patentes, et cités dans les brevets trois fois plus que les autres éditeurs. C'est-à-dire, tous les éditeurs dans le monde, les articles sont très cités dans les brevets. Mais I3E, il est plus cité que si on prend les trois derniers, les trois qui viennent après, c'est-à-dire le premier, c'est I3E, le deuxième, troisième, quatrième. On les ajoute ensemble, I3E est plus cité que ces trois. Alors, ils sont très utilisés dans les brevets. Comme on voit, si on fait « most cited by patent », on va voir que c'est cité par deux patentes. Et on peut encore d'ici aller voir les patentes. Encore aussi, on peut choisir et limiter par l'auteur. Parfois, on a des auteurs qu'on sait qu'ils sont très bien dans leur champ. Alors, on peut voir c'est qui les auteurs. On peut choisir par les auteurs peut-être qui ont écrit le plus des articles. Et une fois on choisit l'auteur, on peut aller directement à la page de l'auteur. Et dans cette page, on peut « follow » l'auteur, c'est-à-dire faire un suivi pour l'auteur pour voir tout ce qu'il écrit de nouveauté. On aura une notification que voilà, un nouveau article int écrit par M. Scholler, par exemple. On peut voir l'ID, Orc ID, si on veut. On peut voir un peu sur le sujet qu'il écrit, sur le nombre de publications et beaucoup d'autres choses. On peut même, si on a vu que notre article existe dans une des, par exemple, une des transactions, ou bien jour, dans I3E, on peut rechercher dans cette publication, tout simplement. Alors, on entre sur la revue, ou bien la transaction qu'on a choisie, et simplement, on clique sur cette option et on fait la recherche dans cette revue. Il y a l'advance search. Si on, avec la simple search, on n'a pas trouvé bien notre, ou bien on n'a pas trouvé les articles qu'on veut, ou bien on n'a eu pas les résultats qu'on souhaite, on peut faire un advanced search. Dans le advanced search, on peut faire beaucoup de, beaucoup de termes et combiner des booleans comme end, end, or. Et même, on peut chercher dans le metadata et dans le texte intégral. Par défaut, dans I3E, la recherche se fait par le metadata. Si on veut chercher dans les textes intégral, on peut choisir dans le advanced search de chercher dans le texte intégral, comme on voit ici, le full texte et la metadata. Même, on peut chercher dans plusieurs, bien sûr, options. Il y a un command search, si on veut. C'est très avancé le command search, mais on écrit la recherche. On doit être un peu expert dans l'utilisation de cette option, mais cette option peut être, peut être bien pour les chercheurs avancés qui peuvent utiliser même des nirs ou nirs. C'est-à-dire, on veut les termes, les termes qui doivent être, comment on dit, très proches des autres termes et ne doivent pas être loin, cinq mots, par exemple, de ces mots, ne doivent pas être cinq mots, loin, par exemple, de ce mot, etc. Mais c'est avancé et tout. Bien sûr, toute la littérature à comment faire des commandes de recherche existe dans i3e site. Vous pouvez toujours entrer là-bas et voir les vidéos à comment faire les recherches et même sur la chaîne YouTube. Alors, comme on a fait maintenant, on a fait une petite explication à comment effectuer une revue de la littérature. Maintenant, le deuxième point, c'est de prenez des noms et garder une trace. Comment on fait ça ? On fait ça à travers le compte personnel qui existe dans i3e. On peut faire un create compte et on peut faire toujours un login personnel dans i3e. Bien sûr, vous devez faire ce login à travers ou bien d'une place où vous avez accès à i3e, c'est-à-dire si vous accédez votre compte personnel d'une place où il n'y a pas une authentification à i3e, vous ne pouvez pas accéder. Vous devez toujours accéder à i3e à travers les moyens que Knut vous a offerts, c'est-à-dire ou bien à travers un accès de loin ou bien de votre campus de l'université et après faire le login de personnel user. Et comme ça, vous pouvez faire une recherche et après faire un alerte pour toujours recevoir les nouveautés qui sont en relation avec votre recherche. C'est très important. Et comme ça, comme vous voyez, vous avez eu des résultats. Et le troisième point, c'est de rassembler des références pour votre papier. Et comment faire ça ? C'est à travers l'option. Lorsque vous faites une recherche et vous avez eu des résultats, vous choisissez les résultats que vous voulez. Et après, à travers l'export, vous faites l'export de citation de ces résultats, de ces articles, par exemple. Et vous pouvez avoir utilisé le format qui vous convient ou qui est demandé par votre organisation. Et voilà. Maintenant, vous pouvez trouver les… Excusez-moi, je vais vous interrompre. Il y a Mme Boudet, Hamdi Ducnut, qui vient de mettre dans le chat le lien qui se trouve sur la page web Ducnut, qui permet d'accéder justement où il y a un petit guide « Comment créer le compte nomade, le compte personnel sur i3.2 ». D'accord ? Donc, pour les participants, vous trouverez le lien dans la boîte du chat. Oui, excellent. Alors, je continue qu'encore, vous trouvez le « Cited by document papier » à la fin de chaque papier et vous pouvez l'utiliser. Comme vous voyez ici, « By papers » ou bien « By patent », vous pourrez voir l'article directement. Parce que « Citation » est très important, bien sûr, pour votre publication. Alors, maintenant, on passe au sujet de comment sélection la sélection d'une publication cible, c'est-à-dire la publication target que vous voulez publier dans sa publication. Comment faire ça ? Un petit « Checklist » à comment éviter les éditeurs-prédateurs, c'est comment faire ça ? C'est vous demander les questions suivantes. Est-ce que vous ou vos collègues connaissez ce journal ? Oui ou non ? Avez-vous déjà lu des articles dans cette revue ? Est-il facile de découvrir les derniers articles de la revue ? Vous pouvez les trouver facilement, oui ou non ? Ces questions, bien sûr, c'est à vous de répondre toujours à ces questions pour évaluer le journal que vous voulez publier dans ce journal. Pouvez-vous facilement identifier et contacter l'éditeur ? Est-ce que le nom de l'éditeur est-il clairement affiché dans le site web de la revue ? Pouvez-vous contacter l'éditeur par téléphone, e-mail ou courrier ? Est-ce qu'il est joignable ? Oui ou non ? La revue, est-elle claire sur le type d'évaluation par les pairs, les peer-reviews ou par un comité de lecteurs ? Oui ou non ? Les sites web, qu'elles utilisent pour ça ? Les articles, sont-ils indexés dans les services que vous utilisez ? Par exemple, Scopus ou bien Web of Science, etc. Est-il clair ? Quels frais vous seront facturés ? Et le site de la revue explique-t-il à quoi servent ces frais et quand ils seront facturés ? Est-ce que vous connaissez le comité de rédaction ? Avez-vous entendu parler des membres de la comité ? Est-ce que le comité de rédaction mentionne-t-il le journal par lui-même ? Et l'éditeur est-il un membre d'une initiative reconnue de l'industrie ? Oui ou non ? Plus d'informations sur ce lien si vous voulez de Innovate IEEE.org Beware of Predatory Journals. Vous pouvez toujours suivre le Think, Check and Submit. Maintenant, comment choisir votre target ou bien la revue cible ? Sélectionnez une seule publication cible. Ne pas faire une soumission dans plusieurs revues. Les soumissions simultanées sont contraires à l'éthique. Et commencez par regarder les publications citées par vos références. Peut-être que vos références ont une publication qui est intéressante pour vous à publier dans ça. Et demandez des recommandations de votre superviseur ou à d'autres collègues expérimentés dans la publication. Lisez les aim and scope de cette publication pour vous assurer que votre article convient bien à cette publication. Vous pouvez toujours consulter le IEEE Publication Recommender. C'est un site de IEEE que vous pouvez entrer ici et vous pouvez faire une recherche sur la publication et vous aurez plus d'informations sur l'impact facteur sur le temps de la soumission à temps à la publication et plus d'informations. Je laisse un peu de temps si vous voulez prendre ce lien. Voilà. C'est un peu encore l'interface à comment la recherche et comment avoir les tri par les révélances par exemple par les thèmes que vous avez cherché. Cette page c'est juste pour les conférences. L'autre c'était pour les publications et les revues. Ici dans les conférences vous pouvez voyez quant à ce que ce conférence qui match ou bien qui tombe bien dans votre sujet que vous allez écrire quant à ce qu'il va prendre action cette conférence. Vous pouvez soumettre votre article ou publication dans ce conférence. Et voilà encore dans le site du 3E vous pouvez toujours aller à conferences et voir toutes les conférences d'une conférence spéciale par exemple et tous les papers ou les papiers qui ont été soumis à ce qu'il va à ce qu'il va à ce qu'il va en plus. Hey Salim, we just have a conflict in the calendar at our Zoom, so we need to change to another link. I'll send the link in the chat to all. Can't we wait for like 30 minutes or more? Unfortunately, no. So if you finish and we then change the session. Can't you finish my presentation? Yes, please. Okay, alors on peut continuer maintenant et après on va vous informer du nouveau lien pour cette conférence. Alors, le Publishing Outlet, est-ce qu'on choisit une conférence ou bien une revue? C'est quoi on va choisir? On doit bien sûr connaître pourquoi on fait les conférences et pourquoi les journées. Les conférences, elles sont destinées aux résultats pré-médiaires de la recherche en cours. Les revues sont destinées aux résultats entièrement développés de la recherche terminée. C'est-à-dire que vous êtes fille, vous avez une recherche qui n'est pas entièrement développée, mais vous avez des résultats pré-médiaires. Vous pouvez les mettre dans la conférence. Après, ils seront peut-être, si vous voulez, les publier dans la revue. Les deux sont évalués par des pairs et vérifiés pour le plagiat avant la publication. Open Access n'est disponible que pour les revues, pour le moment. Il n'y a pas de conférence Open Access, par exemple, dans l'E3U. Vous pouvez consulter les sites web de votre conférence pour obtenir de nouveaux directifs pendant la COVID parce qu'il y a beaucoup de conférences ou bien entièrement. Ils sont maintenant faites online et il y a quelques conférences qui sont hybrid. Les options de publication, maintenant, on arrive à un sujet très important, l'option de publication en libre accès. Qu'est-ce que l'Open Access ? L'article est mis à disposition gratuitement de sa publication. Donc, un abonnement ou frais de paiement à la revue recue, souvent prise en charge par des frais de traitement d'article APC. Vous pouvez vous payer un montant pour que votre article sera publié dans les Open Access. C'est payé normalement par les auteurs ou bien le financeur de la recherche ou l'organisation ou avec qui vous publiez votre article. Il peut inclure des accords de droits d'auteur, bien sûr, ou des licences différentes de ceux de la publication traditionnelle. On va voir après ça. Pourquoi encore on va prendre l'Open Access ? Parce qu'on peut partager notre travail plus largement. On se conforme aux exigences des financeurs et on va permettre aux autres de s'appuyer sur votre travail. C'est un peu, ça sera un peu, comment dire, disponible pour un large audience. Les types d'Open Access chez E3E, il y a le Hybrid, c'est-à-dire dans les revues traditionnelles, il y a des revues traditionnelles où il y a des articles publiés de la façon traditionnelle. Et dans la même revue, il y a des articles qui sont Open. Il y a le Topical, c'est-à-dire il y a des revues avec sujets spécifiques qui sont entièrement Open Access. Et il y a la revue Open Access qui s'appelle IEEE Access, c'est entièrement Open Access et multidisciplinaire. On va parler plus de cette revue. Comme vous voyez ici, c'est au cours de 18 derniers mois, IEEE a lancé des sept nouvelles revues en Open Access à inverser deux revues qui étaient non Open Access et maintenant, ils sont Open Access. Moi, je ne vois pas les questions maintenant, alors je pense qu'on laisse les questions jusqu'à un peu, je finis ma présentation et je délise toutes les questions à répondre. La plupart choisissent IEEE Access pour les options qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que les ressources éditorielles exceptionnelles, il y a plus de 1500 rédacteurs associés et examinateurs, c'est-à-dire des reviewers. Et le délai de la soumission à la publication, c'est rapide, six semaines. Il y a des excellentes citations et impact factors pour les revues multidisciplinaires, la revue multidisciplinaire IEEE Access et la diversité géographique et topique. Comme vous voyez que la soumission à IEEE Access, la revue Open Source, il est 70% et 30% dans les autres revues Open Access de IEEE. Alors, on va parler plus de la revue IEEE Access. C'est une revue, bien sûr, Open Access, multidisciplinaire. C'est une revue d'archives entièrement électronique. Il n'y a pas de papier, c'est juste électronique. Et les recherches originales et développements pratiques dans tous les domaines d'intérêt de IEEE, multidisciplinaires, mais dans les intérêts de IEEE. C'est supporté par l'article processing charge, c'est-à-dire il y a des petits frais à payer pour publier dans l'IEEE Access. IEEE Access est dans le top 10 liste des articles les plus populaires dans IEEE Explore, c'est-à-dire dans toutes les revues d'IEEE Explore, à peu près 200 revues IEEE Access se classe dans le top 10. IEEE Access a été classé numéro 1 dans les revues d'IEE Explore sur la base de le chargement mensuel depuis 2017. C'est indexé par Scopus Compendex, reporteré dans le Directory of Open Access Journal. Je pense que j'ai répondu à cette question, je l'ai vue de quelques instants. Oui, elle est indexée dans le DOAG. Et sur Clarified Analytics en Core Web of Science. Dans IEEE Access, c'est un binary decision journal, c'est-à-dire, je n'ai pas traduit ça parce qu'en anglais c'est très clair, c'est une revue avec oui ou non. Vous soumissionnez votre article, il est rejeté ou accepté. Une fois il est accepté, c'est bon. Une fois il est rejeté, vous revisez votre publication ou bien article et vous le soumissionnez de nouveau parce qu'il y a un grand nombre de soumissions qui se fait dans cette revue. Alors, c'est très simple, c'est oui ou non. Les auteurs conservent les droits d'auteur. C'est l'article sur la plateforme IEEE avec accès gratuit, c'est-à-dire publié dans IEEE Access. Tout le monde va voir ça dans le monde parce que IEEE Explore, bien sûr, pour les abonnés, ils auront accès aux articles payants. Mais même moi, par exemple, dans n'importe quelle place, si je n'ai pas un abonnement à IEEE Explore, je peux chercher et je peux voir l'abstract et dans le IEEE Access, je peux voir tout. Il y a les données d'utilisation et de citations en ligne. En ligne, les commentaires des lecteurs peuvent être ajoutés en ligne encore et toutes les soumissions sont vérifiées pour le plagiat avant la revue par le comité de lecteurs, c'est-à-dire ils sont peer reviewed. C'est très important. Il y a les caractéristiques encore. Aucune limite de page. Vous pouvez écrire autant de pages que vous voulez, mais bien sûr, vous ne pouvez pas excéder les normes. C'est-à-dire dans les articles normales, vous pouvez écrire jusqu'à, je pense, 15 pages. Ici, vous pouvez excéder ça, mais pas 40 ou 50, mais il y a une limite quand même grande. Il y a les sections de matière supplémentaire. Si vous avez beaucoup de matière, beaucoup de choses à mettre, à inclure, vous pouvez les inclure dans une section spéciale pour ça. Et bien sûr, il y a le wide scope, c'est-à-dire parce qu'il est multidisciplinaire, vous pouvez écrire dans beaucoup de sujets ici. Conseil pour publier dans I3E Access. Le type 1. Vérifiez que vous êtes dans le scope. Les erreurs courantes sont, par exemple, il y a des chercheurs qui écrivent purement, par exemple, mathématiques. Mais I3E n'est pas dans ce domaine purement mathématiques ou bien purement mechanical engineering, par exemple. Alors, vous devez choisir votre publication cible de I3E qui répond à un sujet, bien sûr, que vous allez écrire. Rédigez un papier, le type 2. Rédigez un papier de qualité. De I3E qualité est très renommé et ils ont des publications de qualité. Alors, vous recherchez, ils ont eu des recherches. Votre recherche doit être originale et innovante. Vous devez faire des comparaisons avec votre recherche, ce qui existe, pour voir à ce qu'elle est au nord et up to the level, comme on dit en anglais. Vous devez rechercher les articles I3E de qualité, bien les lire et faites votre propre quality control, contrôle de qualité. Bien sûr, passez votre logiciel à travers un plagiarisme software avant de soumissionner votre publication. Type 3, c'est de formater correctement les mathématiques. Vous pouvez suivre des directives de I3E et bien utiliser l'utilité Latex. Développez clairement les figures, c'est-à-dire les charts ou bien les tables que vous avez dans votre article. C'est étiqueter clairement les axes dans les graphiques. N'utilisez pas d'arrière-plan, emblés ou colorés. Utilisez des fonds blancs unis. N'ayez pas plus de figures que de texte. Et taillez les figures proprement. Si vous avez plus de figures ou bien beaucoup de figures et de taffres, vous pouvez les mettre toujours dans les sections supplémentaires. Type 5, vérifiez les références. Utilisez le format I3E. Utilisez Article Number, comme c'est écrit pour les numéros d'articles. Et vérifiez les détails bibliographiques. Allez sur le papier réel plutôt que dans une base de données. Téléchargez le papier et lire bien le papier. Type 6, minimisez l'utilisation des tableaux. Comme on a déjà dit, utilisez le graphique des tableaux dans les références des tableaux. Si vous devez vraiment avoir de nombreuses tables ou de très grandes tables, c'est dans les sections supplémentaires, comme je l'ai déjà dit. Tip 7, position ouverte. Tout bon travail, passionnant, devraient stimuler des nouvelles questions, bien sûr. Et poser des questions ouvertes à votre conclusion. Si vous avez beaucoup de questions à mettre, vous pouvez considérer une section intitulée « Questions ouvertes » à la fin. Et soyez visible. Vous devez, soyez visible à travers que vous avez des Pablon ou bien Google Scholar ou bien OrgID. Et I3E exige d'avoir un OrgID pour que vous puissiez avoir I3E. Je vais montrer un peu des outils maintenant. On a fini cette section. On commence avec des outils pour le... Alors, yes, nous sommes désolés pour le problème technique, que c'est la première fois que ça passe avec nous. Mais je pense que tout le monde a rejoint la session. Madame Amal, on attend un peu Madame Amal. Monsieur Ali, je ne sais pas s'il est là de la part du professeur Alimi ou pas. Non. Non, d'accord. Ok. Saïd Ali, je pense qu'il est avec nous, non ? D'accord. Mahmoud, vous avez vu un autre slide qui vous aurez à la fin de la session ? Alors, dis-moi, Salim, est-ce que je vais parler pour un petit quart d'heure sur les diapos du professeur Alimi qui, malheureusement, ne pouvait pas nous joindre cet après-midi ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai encore... D'accord. Five minutes. Pas de problème. Je te laisse faire. Yes. Five minutes. Prends-toi de temps. Ok. Ok. On est maintenant 23 participants. Je pense que tout le monde nous a rejoints. On vous remercie beaucoup pour votre patience avec nous. Mahmoud, can you see my screen ? Oui. Ok. Alors, moi, je vais terminer ma présentation avec les outils disponibles de I3E pour les auteurs. Vous pouvez toujours aller à I3E Author Center où vous trouvez beaucoup d'informations à comment publier avec I3E. C'est i3e-authorcenter.i3e.org. Vous pouvez encore avoir beaucoup d'informations, participer à l'utilisateur de I3E, demander des questions à travers les e-mails pour les author at IEEE.org. Maintenant, comme on a parlé avant, pour ne pas avoir beaucoup de temps, je vais aller à ça. Les I3E Open Science Solutions, c'est important pour les auteurs. Il y a le Open Code, il y a le TechRev, I3E Data Port. C'est quoi ces initiatives ? Comme I3E soutient l'Open Source et la recherche productive, en plus de l'article en TechRev, les utilisateurs, ils ont besoin, bien sûr, des outils pour appuyer leur recherche. Vous pouvez toujours utiliser le Code Ocean, il permet aux auteurs de publier des codes et des algorithmes associés à des articles et de recherche dans un environnement calculable et lié à I3E Explore. C'est-à-dire, si votre publication est publiée dans I3E Explore et vous avez un code qui est dans le Code Ocean, il y a un lien où les chercheurs, les utilisateurs peuvent fluquer et voir votre code clairement là-bas et l'organisme. Il y a le I3E Data Port, il permet aux auteurs de publier de grands ensembles de données associées à la recherche et il y a un promote d'une durée limitée qui permet aux utilisateurs de télécharger un Open Access Dataset sans frais. Vous pouvez, bien sûr, en plus d'upload votre data, télécharger encore des datas. Il y a le TechRev, il est très important, c'est de I3E, ils ont lancé ce nouveau Preprint Server pour l'ingénierie et technologie. C'est un service qui permet aux auteurs de publier le draft qu'ils ont de leur publication sur ce site pour garantir leur thème et leur publication, ou bien la recherche, pour ne pas avoir des autres qui vont peut-être connaître ou bien savoir le sujet de votre recherche et aller le publier avant vous. Ici, vous garantissez que c'est vous qui avez mis l'idée ou bien la recherche dès le début. Voilà un petit effet sur le code Ocean. Voilà le i3E dataport avec le lien. Et voilà le TechRev server de i3E. Je voulais, je voudrais, mais il n'y a pas beaucoup de temps, juste vous dire que combien il y a de conférences et des articles qui sont publiés dans I3E dès le début. Il y a 12937, c'était jusqu'à fin 2020, des articles qui sont publiés en Tunisie. L'auteur qui a le plus publié, c'est M. Adela Alimi, qui devait être avec nous, mais malheureusement il n'est pas. Et j'arrête ici pour donner la parole à M. Paul de i3E. Il va nous présenter une présentation, mais ce sera en anglais, mais on peut répondre à votre question en français, si vous voulez. M. Paul, vous pouvez prendre la main si vous voulez. Ok, merci. Salut. Bonjour à tous. Alors, il vaut mieux que je fasse ma présentation en anglais, parce qu'il vaut mieux le bon anglais que de moyens mauvais français. Alors, c'est ça, l'expérience. We'll do it that way. So, apologies to my colleagues in Tunisia that Professor Alimi is not here. I'm sure that he would love to present to this community the next time that we have a training event. So, let me share my slides. So, you have to stop sharing, Celine. Okay, Celine or a colleague needs to stop sharing so I can share. No, you have to stop sharing. Okay. There we go. Very good. Good afternoon, everyone. And. And apologies to my Tunisian colleagues that I'm not doing this in French for obvious reasons. Um, this is a very technical presentation and, uh, I think we'll do better in, in English. So, Celine covered many of the key points, um, about how to choose a journal, what, um, how to choose a journal, all of those tools that IEEE provides to authors. And I'm going to touch on a couple of the details to help you improve the chances to pass peer review and be published either in an IEEE journal or in an IEEE conference. So, um, we'll talk about the choices. I just want to underline some of the key points that Celine made. I think paper structure is important ethics of IEEE we did cover open access and, uh, and then we're open to respond to your questions. Um, first and foremost, do ambitious research. The publication is, um, should certainly always be in the author's mind when she is creating a research problem, um, or project, but you have to be ambitious. Um, and, um, for all of the, uh, traditional journals, there is the criteria of novelty, that the research has to be new. It cannot just be a repeat of research that's happened in the past. That's why you have to look at when you've scoped out your project, you need to do a literature search. Quite, this is very important in explore and elsewhere to make sure that that paper and that research hasn't already been handled or completed elsewhere. So the, the, I, the notion of novelty is a key criteria for being published in an international scientific publication. So we, 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 once you've scoped out your research, you've completed the research, there's many steps in the process, and I'm going to touch on a number of them today with the intent to improve your chances or your opportunity to be accepted for publication in an IEEE journal. Quick note, um, quick note, Salim did touch on this journal articles, we think of them as archival, the final statement, an archival journal on a new technology or a new innovation conferences. And the two thirds of our publishing at IEEE are conferences, the great majority. So that does give an early career, uh, researcher or academic normally would start in a conference for publication. So it, it does not have to be the final word on the subject. They are quite conference organizers or quite sincerely looking for feedback on the, on the paper. Just to show that is, this is a new innovation, new technology being explored. So that's why the conference papers are important. That's why the majority of our usage, both academic and corporate are at the conference papers. So that's an important detail. So you do get informal feedback during the conference and, um, they're typically shorter than a journal article and less detail. And references are required. So it's more of a rapid update on where you are with your project. Um, again, there's 10 times, literally as many conferences, uh, being happening throughout the world, about 200 journals, about 2000 IEEE conferences. We talked about the important, in fact, Salim went into that in great detail. Um, Salim also noted this, but there is an, if you go into your search engine and you look up IEEE author toolkit, IEEE author toolkit, within that you'll find this IEEE publication recommender. And although the example I saw was machine learning, I would encourage all of our authors and prospective authors to be very specific. So it's not machine learning, it's, um, deep learning with, um, a very specific algorithm or approach. So the more specific you can be, the more accurate the publication recommender will be. So please keep that in mind when using this, um, when using this tool, but it, it is the most used tool in all of the, um, IEEE author toolkit. Okay, so quick checklist, you have gone through the process, we're going to go through the sections one by one, um, but it's important that you, um, determine who on the team, every, usually articles have five, 10 or more authors. And the corresponding author literally handles the business and speaks to the editor in chief, and is the leader through the peer review process. So the corresponding author is very important. Sometimes the corresponding author is the same as the first author listed, but not necessarily. And, um, usually again, authorship is a team, a team activity. There could be one, two, five, 10, 20, and more authors, uh, given the scope of the research. So you need to assign one corresponding author and that person, again, handles all the correspondence regarding peer review, acceptance, and or any, um, revisions that need to be made to the paper before it would be accepted. Um, we talked about the importance of the paper, um, another way of looking at, of course, is how often it has been, um, downloaded and read and how often a paper is cited. Uh, the greatest compliment, uh, for, uh, scientific research is that your paper is cited in subsequent research, that your novelty and innovation was so compelling that others used it as a basis or a launching point for their research. Um, of course, never write a paper for the sake of writing a paper, it is when you have a compelling, bold research topic that it is absolutely more apt to be published, um, and you want to show others how they can benefit from your research and how your research has built upon the prior, uh, research that's been done in the field. That's why the, the key point of literature searching is so important. We talked about the different kinds of, um, options, but I think this is important. So let's talk about what editors and reviewers are looking for. Uh, I just want to underline a couple of these key points that the, this idea of scope to make sure that the article that you're, the manuscript that you're submitting falls within the scope of the journal or conference. is terribly important for a large majority of the rejections is not because the paper was an interesting, well-researched or well-written, but quite simply, the scope of the research did not apply to the journal or the special, um, edition of that journal. Yes. Um, all of these submissions, um, 99.9% are in English language that tends to be the language of the international scientific community with some exceptions. Um, and, um, so it's important that it be in simple English, short, concise, um, don't, let's not make the English and the language structure overly complicated, um, show again, the importance of the references, how your work builds on previously published works. And you're going to have to outline the methodology of your research, um, illustrations and tables and graphs are very important, uh, for online journals. They clearly can be done in color. And frankly, when anyone is looking at a published article, they first scan, as you all know, as potential authors, you first scan the illustrations and the, the abstract to see if the article's relevant to you. And once you've established, and once you've established through looking at the tables, the illustrations and the graphs, if it's relevant to you, then you go and do the serious work of reading it and looking at the math in great detail. So how does this review process work? IEEE is known for having high rejection rates, and, um, we're trying to outline a little bit how this process works. So, the editor-in-chief checks all of the things we've been talking about, um, is the article, has it already been published? Has it already, has already something very similar been published, either an IEEE or another journal? Is the authors listed, are any of them, um, been, um, points of concern for, um, inappropriate, um, publishing in the past? So, obviously, that's something you want to avoid. You don't want to, um, be known as plagiarizing other people's work. That's a, that's a really a basic tenet of the, um, scientific community. Again, we talked about the importance of the scope. Once you've submitted your manuscript, if the editor thinks it's appropriate and within the scope, he or she will assign two or more reviewers. So, it is not just one reviewer that makes the decision about publication or no publication. Usually, there are two. And the editor, they do not work together. In most old cases, they do not collaborate. The editor gets two opinions, which is certainly very important. And when those opinions are very similar or the same, that's certainly a good, um, a good feedback that the paper should be published. The editor assigned to the peer review process reports to the editor-in-chief. And the editor, who's been working with the peer reviewers, says, I would like this paper to be accepted for publication. Or, which does not happen that often in the first round. Normally, there's a second and third rounds where they can make revisions and resubmit. So, do not be, um, disheartened or demotivated if you're asked to make revisions and resubmit. It's actually an excellent sign that, um, you're on the right track. So, most frequently, peer reviewers will ask you to make revisions. Please follow up in a timely manner, um, to keep the process moving. Um, it is, it does happen that, um, they do go through peer review, but the peer reviewers find that the mathematics or the science is faulty and recommend rejection. So, the, although the editor-in-chief makes the final decision and informs the corresponding author, um, the editor that you speak with is probably the person that you'll have the most contact with. So, why are papers rejected? I think we've covered a few of these points. Um, there are serious scientific flaws. The results are inconclusive. Uh, the results may be clear, but the interpretation of the author is inaccurate. Um, the research seems to be fraudulent. In other words, perhaps the findings were not quite, um, correct, or they were manipulated in some way that was unethical. Uh, you could have great research, but the article itself is so poorly written and unclear that it needs to be rejected. Um, perhaps the, um, research is not an interesting enough problem to appeal to the readers of a journal. Perhaps it's so specific that people find it's really not worth publishing on. So few people would find it interesting. Um, another key point is it was already previously published. Hopefully that would be caught before the peer review even begins. Um, the quality of the research in the paper does not meet the expectations of the journal. Perhaps they have a lot of papers being submitted and, um, your paper is less interesting and less refined than others. Um, and the paper is just not strong enough in its conclusions and its research to be, um, compelling for an IEEE journal. This is important. IEEE has templates within that author toolkit on how to structure a scientific paper for IEEE. It's primarily for IEEE, but it does reflect the industry as a whole on how to structure a scientific paper. These templates are very, um, helpful and we strongly encourage authors to use the established templates to enhance your probability of acceptance for publication. So key elements, the title of the paper, the full list of authors, the abstract, an introduction to the, um, impetus for, um, writing the paper, the scientific approach, the results of the research, a discussion of topics and where to go forward or next steps in the research. Key conclusions that were found very short to the point, acknowledgements of, um, um, colleagues or institutions that funded the research. And of course, references in scientific literature that were the basis of your research. So these are the key areas and every scientific paper must, um, provide a, um, a piece on each of these key areas. So, um, believe it or not, even in science, titles are important. It should be short and to the point, very concise. So, um, it should answer the reader's question. Is this relevant to me? Do I want to invest the time in, um, in reading through and doing the math for this paper? Um, the paper needs to be, the title needs to be very concise and it's always a good idea to incorporate key words into your title. So if it's about machine learning or a related topic, be very clear about machine learning in such and such a topic. For example, grabbing the reader's attention is good. Do not be humorous. Do not be cute. As we say in American, um, to the point scientific professional. The fewest possible words is important. Um, again, use key words and avoid very, um, acronyms or jargon that may not be evident to a worldwide community. So here's a good example, a human, here's a good title, a human expert based approach to electrical peak demand management, a human expert based approach to electrical peak demand management of the longer title is less, um, is less, uh, appealing to authors and readers alike. A better approach of managing environmental and energy sustainability be a study of different methods of electric load forecasting. So keep it concise. Those are the key words. Fewer, more impact is the key to titles. Let's talk about what to include in an abstract. An abstract is that it's concise. It's a summary of the research. It's the results that you've obtained. And that may be a very brief conclusions of what you found. You want to give the reader a reason to go through the detail of the article. It is a standalone contents version of the article. Again, even in the abstract, you include your conclusion. It should be 250 words or less. It's written in the past tense. Everything's already happened. Although general factual statements can be written in the present tense. That's very important. General factual statements can be written in the present tense. They are truths. But in general, a, a abstract is written in the past tense. We strongly encourage you to use keywords and index terms so people can find your article. This is something you may not think about, but people and the search engines are searching in most cases the abstract as part of the metadata. So keywords around your topic, key technical terms will attract appropriate readers to your article. Your article could be brilliant and cutting edge and innovative, but if the correct technical audience does not find it, you will not reap the benefits and get the citations that you would be hoping for to advance the field. Okay, paper structure, key words. Now, authors provide key words. As I was saying, the author provided key words helps appropriate readers find the article. The editors at IEEE and the publications team also provide key words from an ontology that is used to index scientific literature. So IEEE, the editors add key words, but we also welcome author key words, and the mix of the two is a very powerful combination so that readers can find your article. Again, think about what you would search for if you wanted to find this article. Check out the keywords in other papers in your areas of interest for ideas. There may be very powerful keywords that, quite frankly, you wouldn't have thought about. So authors that you admire, perhaps the keywords were used in the references in your article, in your reference list. Think about those and include them in keywords for your article. Put some thought into this. This is a critically important point when you submit a manuscript to IEEE. The introduction, okay, the introduction is the early stages, a description of the problem that you were trying to solve, the motivation for the research, and what you were hoping to learn from the research. That's your introduction. Note what was generally known about the topic, acknowledge previous studies, and where your study fits in as something new and the hypothesis that you want to test, okay? And that's really the flow of the introduction. It should be specific. It should not be vague, about two pages, written in the present tense. Introductions are very important following the abstract, which is important as well, of course. The methodology is, you've outlined the problem, and the methodology is your approach to solving the problem, your approach to testing the hypothesis to determine if it's correct, the hypothesis, or not. You certainly would include tables, figures, and graphs, and this is the most powerful method to convey your approach. The results and the discussion is important to demonstrate that you solve the problem that you had set out to solve. It summarizes the data analysis, and that's important. In most articles, there was a data analysis, and you're outlining the results of the data analysis. It should be clear and concise. Figures and tables are strongly encouraged. And within the discussion, you are encouraged to interpret the results and why your research offers a new solution and how it can benefit other researchers and professionals. The conclusion is important as well. It explains what your research has achieved. What is the novelty that you've contributed to this avenue of scientific thought? As it relates to your introduction, please restate the key points in each section. Include a summary of the key findings and the implications. And we encourage you to include future areas for research that the next steps would be to study such and such a detail, whether you do it yourself or others in the field may take that on. It's important that you document that this is your thinking on the topic so you can acknowledge it in future discussions with academics, that back in 2023, you had already seen the need for such and such a research. So that sort of date stamp vision of your vision, I think, is helpful and appreciated by the community. References in the library community. Feel free to speak with your academic librarian at your university. But you know very well when you do a literature search to see if the article has already been done, you look at research that's most based on it and how you're building upon it. So references support and validate your hypothesis. They show that it hasn't already been done. You can put in, there's no limit to the number of references, but we think 30 is appropriate, maybe less than 30 may be correct in many cases. IEEE does have an easy way to download citations. We use a number of different citation tools and including just in CSV format. So normally with electronic publishing, we include the DOI, which is a link to the full text article that you are referencing. Quick note about ethics. We talked about plagiarism, conflicts of interest, including all the authors who have contributed, the whole research team, and the affiliation and attribution. So again, you must cite ideas that were published elsewhere to give, that's called author attribution for ideas that are not your own. You want to talk about, you want to make sure that there's no inappropriate financial relationship between the funding body for the research. In fact, nowadays, authors are requested to provide the funding body for the research, whether it's a private corporation or it's a government agency. And that's very interesting to know about what agencies are funding what kinds of research. And again, there are many plagiarism tools that has become a standard practice. Articles are put through plagiarism tools to make sure that no one is copying and pasting literally someone else's work or just mating to some minor word adjustments. So that is critical. IEEE takes these aspects of the publishing process very seriously. Again, there has to be original work. It has not appeared elsewhere. You're citing previous work, and you're noting how your work is different from previously published work. And the manuscript can only be submitted to one publication at a time. It is not considered unethical by the industry to take one manuscript and submit it to three different publications and wait to see where you get in. Although that may seem intuitive from an author's point of view, it's not considered ethical publishing behavior. So I'm very happy to make that point. Now, you may submit it to one publication, and you must go through that peer review. If the peer review results in rejection, not acceptance, at that point, you may decide to make adjustments and or submit it to another publication. But never two or more at one time. That's an important detail. I'm glad we got to it. Oh, I spoke about it too soon. No duplicate submissions. I think we talked about that pretty clearly. And those were my points. It's a very complex process. We're happy to have Dr. Alimi back, who's published the most papers with an affiliation to a Tunisian university or agency. So I was happy just to speak with you today. I appreciate the Tunisian community of universities who are working with us and making good use of the IEEE Explore digital library. So those are my comments, and I turn it over to Ms. Amel to wish everyone a good day or if there's any questions. Yes, thank you, Paul. Mrs. Amel, you want to say a word before we finish the session? I think we can conclude the session. Mme Amel, she's not with us, I think. Oui, she's not with us. Alors, on peut conclure la session. On vous remercie beaucoup pour votre temps. On espère que cette session était bien que vous avez expectée. Vous avez eu beaucoup d'informations importantes. Il y aura une autre session IEEE complètement en anglais dans deux jours. Ça sera fait encore par une autre équipe dans IEEE. Nous serons toujours disponibles, nous et Knouts, pour vous aider dans vos questions. Vous avez nos e-mails ici et vous pouvez toujours encore envoyer les questions à l'équipe de Knouts sur IEEE et on peut vous répondre encore. Et merci beaucoup à tout le monde. Vous aurez des attestations, je pense, à la fin. Durant quelques jours, vous aurez ces attestations. S'il y a des questions, yes, Rambir. There was a question about the IEEE and we said yes. On a déjà répondu à cette question. Yeah, so there was a question on how many IEEE journals are indexed in DOEJ. DOEJ is Directory of Open Access Journals. So we have 25 Open Access Journals out of 25, 23 are indexed so far. Great. Great. Okay, so we had this session and we thank you again, everyone. And hopefully to meet you soon. In person. Yeah. Thank you. À bientôt. Bonne après-midi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. 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 Bye-bye.